Salut les gens, comment est-ce que ça va ? Bonjour tout le monde. Bon, alors, 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 pour que vous puissiez parler librement de Pokémon dans le chat jusqu'à un certain point, sachez que j'ai affronté la doyenne de la deuxième île, ça y est, et là je suis en route vers l'hôtel. Le grand hôtel, on m'a donné rendez-vous là-bas, du coup, j'ai sauvegardé dans l'entrée de l'hôtel, parce que ce matin, j'ai été chercher TIC, j'ai fait le scanner, j'ai fait... J'ai fait quoi ce matin ? J'ai fait de la recherche de Pokémon. Bon, j'ai pas réussi à trouver Nounourson d'ailleurs, Yuganon ou même n'importe qui d'autre qui joue. Nounourson, est-ce qu'il se trouve... Alors, j'ai cru comprendre qu'il était rare à trouver sur la route 8, mais est-ce qu'il sort la nuit ou le jour ? Déjà, ça c'est important pour savoir quand est-ce que je dois essayer de le chercher. Déjà, ça, ce serait bien à savoir. Et j'ai fait quoi d'autre ce matin ? J'ai fait quoi d'autre ce matin dans Pokémon ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais plus. Je sais plus. Mais bon, j'ai avancé. Dans la côte recuée d'Akala... Ouais ! Enfin, on peut aussi trouver dans la zone 8, mais bon... Moi, ce qui est important, c'est surtout de jour ou de nuit. Oui, d'ailleurs, Dark Waluigi, moi, c'est ce que j'avais fait sur X et Y. Je l'avais renommé Tac, parce que c'était rigolo. Et c'est pareil, genre... Grain dur, je l'ai renommé Grain mou, tu vois, ce genre de connerie. Tahitiq, ce matin, aussi. Ils étaient bien pour télécharger une série en a une fois. De quoi ? Ah, zone de téléchargement, c'est définitivement fini ? Ah mince ! Ah bah mince, alors. Il n'y a pas de truc jour ou nuit pour nous nourrissons. D'accord, ok. Donc bon, voilà, je n'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai un petit peu avancé quand même. Mais j'ai fait évoluer mon Picleron en machin boum, là, bec boum. Non, c'est son attaque bec-canon, là, mais... C'est le toucan, quoi. J'ai fait évoluer en toucan. C'est rigolo. J'ai eu mon toucan ce matin. Ah oui, bah si, oui, aussi, dans les évolutions, j'ai chopé les 3 dernières évolutions des 3 starters. Enfin, j'avais déjà fait l'inferno depuis un moment, mais là, du coup, j'ai aussi Archeduc et AuraToria, je crois. Donc, du coup, ils sont cool. Ils sont très très cool. Finalement, Félinferno, je l'aime beaucoup. Après quelques câlins dans la poker détente, j'aime beaucoup Félinferno, au final. Je trouve qu'il est très très cool. Je suis contente d'avoir les 3 starters parce que je les aime vraiment tous les 3. Il n'y en a vraiment pas un que j'aime moins, au final. Je suis juste un peu, entre guillemets, la seule reproche que j'ai avec Félinferno, c'est qu'on aurait pu espérer, à la limite, un autre design. Mais franchement, sinon, je suis contente du Pokémon. Il est très très cool. Oui, à noter comment subtilement je retarde le début d'Okami pour retarder la fin d'Okami. Vous avez vu un peu cette magnifique habilité. Oh, et j'ai fait du lancer de coconbaf. C'était trop bien. En plus, ça rapporte trop masse de thunes. C'est trop bien. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Bah oui, du coup, j'en ai trouvé un pour le mec au tout début de l'île aussi, qui voulait avoir des informations dessus. Mais j'ai fait du lancer de coconbaf. Alors, je suis déçue parce qu'on ne peut pas concrètement le lancer. Il suffit de parler au Pokémon et l'écran est tout noir. Alors que le mec, il nous explique bien qu'il faut tourner sur soi-même en utilisant le poids du coconbaf pour leur foutre à la mer. Et du coup, je dis là, je fais, ouais, trop bien. Et non, en fait. Ça se fait automatiquement. J'étais déçue. Je fais, putain, je veux lancer des coconbaf. Laissez-moi lancer des coconbaf. Bordel ! Et euh... Alors, nous noursons, c'est n'importe quand, mais c'est que 5% de chance de le rencontrer. Ok. Vous voyez ça sur quel site ? Juste pour savoir, ça pourrait être pratique ce genre de site quand il y a des PNJ qui demandent d'avoir tel ou tel type de Pokémon. tel ou tel type de Pokémon. Vous avez un site de référence pour ça ? Pour savoir euh... Les pourcentages, ce genre de conneries ou euh... Mais oui ! Ça aurait été trop cool de pouvoir le lancer nous-mêmes. Mais du coup, on ne peut pas le lancer. Du coup, ça me déçoit un peu. Je suis acheté trop nul. Mais bon. Et euh... Sur Bulbapédia ? Ah ok, très bien. Je me mets ça de côté. Bulbapédia. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Boum. Je me garde ça de côté. C'est le wiki Pokémon anglais. D'accord. Ok. Euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je crois que j'avais fait un autre truc. Je sais plus. Oh, je sais plus. C'est pas encore complet à 100%. Oui, bah oui. C'est normal. Bon. Allez. Faut y aller, faut y aller. Je suis tellement pas motivée à faire la fin du jeu. Je vous préviens, ça va être triste. Je vais être ému à mon avis. Oui. La dernière fois que j'ai vu la fin d'Okami, c'était avec Rilmyop sur le stream. Qu'on avait fait en prévision du speed game Okami. Oui. Mais la dernière fois que j'ai fait la fin, par contre... Pouh. C'est vieux. Donc je vous préviens... Ça va être l'émotion. Ah oui, si. Si, voilà. J'ai aussi ramené deux fossiles à la vie. Je savais bien que j'avais fait d'autres trucs. Bon. Je m'occupe de mon cappuccino avant de commencer le vrai fight et tout et tout. Donc je rappelle, on est complet. Là... On a tout ce qu'il faut. J'ai dépensé tous mes crocs bleus. J'ai plein de trucs. J'ai tout qui est à la poudre d'or. J'ai tous les accessoires. J'ai plus de place pour le bonheur. J'ai toutes les techniques. J'ai tous les papiers. Sauf que je n'ai jamais eu de prédiction de Baba. Mais bon, tant pis. Tant pis. C'était le fossile plume et le fossile bouclier. Donc je crois que c'était Dinoclier, un truc du genre. Enfin, tu sais, le Pokémon qui a une tête de bouclier, quoi. Et l'autre, c'est Archeo... Non, c'est pas Arche... Ah putain, je ne sais plus son nom. Mais c'est... Parce qu'en fait, j'ai envie de dire Archeodong. Parce que je trouve ce nom très rigolo. Mais ce n'est pas Archeodong. C'est le piaf fossile. Qui est jaune, bleu et rouge. Mais je ne me souviens plus de son nom. Mais c'est un piaf, quoi. On a tous les... Bon, bestiaires, c'est compliqué. Parce qu'on n'a pas encore le dernier boss final et tout et tout. Mais on a toutes les techniques. Toutes les perléans. Tous les trésors. Tous les poissons. Tous les animaux. Toutes les larmes du mort. Alors, ici, Archeapti. Voilà, je savais bien que c'était Arche quelque chose. Ici, vous pouvez voir des petites icônes. Alors, je pense que vous avez compris ce que ça désigne. Je pense que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, nous avons Ekibyo. Orochi. Oui. Encore. La reine araignée. Notre ami Cascardant. Et enfin Kitsune. Enfin Kubi. Alors, on va les faire dans l'ordre. Parce que voilà. On va les faire dans l'ordre. Dans l'ordre des boss. Et donc, quand même, hein. Quand je vous dis qu'Orochi, c'est... 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 Hein ? Courage, Amso. Courage. C'est presque un running gag, hein. Orochi. Parce qu'on l'affronte une fois. On l'affronte dans le passé en affrontant le vrai Orochi. Et là, tadaaa ! À nouveau un petit Orochi. Exactement. C'est un peu le boss rush de la fin d'Okami. Tout à fait. Sauf que là, les boss ne s'enchaînent pas vraiment. On peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Et surtout, bah, si on veut faire une pause entre chaque à les sauvegarder, etc. On peut, y'a pas le... C'est un boss rush, mais sans le côté rush, en fait. Par les cieux ! Je peux à peine y croire. Ce donjon est un gros boss rush et un Mega Man. Oui, c'est ça. Ça fera que trois fois qu'on veut. C'est ça. Tu es de notre terre natale, la plate céleste. C'est toi, Okami Amaterasu ? Qui aurait pensé qu'on se serait retrouvés après tout ce temps ? Mon attente dans la glace sombre et froide est enfin récompensé. Nous, les célestes, avons sans doute perdu notre forme physique. Mais nos esprits demeurent et seront à jamais... Non, y'a pas à jamais. Nos esprits demeurent et seront à tes côtés pour l'éternité. Nous étions désespérés après la bataille de la plaine céleste. Nous tués tombés dans ce monde avec ce monstre. Nous avons réussi à nous échapper avant que cela n'arrive. Mais nous ignorions la tragédie qui allait s'abattre sur nous. Après avoir fui la bataille, nous avons embarqué sur l'arche de Yamato dans l'espoir de nous échapper. Mais peu de temps après notre départ, d'innombrables monstres ont émergé des profondeurs de l'arche. N'ayant nulle part où nous réfugiés, nous avons tous été dévorés. Cette arche, construite par la civilisation lunaire, s'est révélée être un cargo de transport pour des milliers de monstres. Peu après avoir mis les voiles, l'arche a perdu son gouvernail et elle a atterri dans ce monde. Les célestes à bord, tous sans exception, ont été assassinés sans exception. Pourtant, Tutsukuru, elle a dit qu'il y avait une exception. Alors, faut savoir. Il y a une exception ou il n'y a pas d'exception ? Au bout d'un moment, faut se décider. Je ne sais pas pourquoi la tribu de la lune a construit une telle chose. La venue de l'arche dans ce monde a provoqué toute cette valeur. Ce fut terrible pour nous ainsi que pour les habitants du Nippon. Okami Amaterasu. On dirait que l'arche s'est remise en mouvement. Mais cet endroit est dorénavant le repère des créatures du mal. Prends garde à ne pas sombrer dans le tourment des ténèbres. Alors... Alors... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils nous disent qu'ils ont fui la lune parce que la lune était remplie de monstres. Et que l'arche céleste, du coup, c'était leur bateau pour s'enfuir et que le bateau malheureusement, à leur insu, était rempli de monstres. Et qu'ils sont tous morts ou selon les versions que quelqu'un aurait survécu. Mais vous vous rappelez la petite Kaguya ? Elle est retournée à la lune. Alors, c'est un peu glauque parce que du coup, la pauvre petite Kaguya sans défense... Enfin, peut-être sans défense, ça on n'en sait rien. Elle est retournée sur la lune pour en savoir plus sur ses origines. Mais autrement dit... Elle est retournée sur la lune infestée de monstres. À moins que tous les monstres aient désertés en prenant eux aussi l'arche quand le peuple de la lune est monté dans l'arche. Qui s'est écrasée après sur Terre. Donc soit Kaguya, elle est morte... Lol ! Soit elle a des pouvoirs incroyables, soit la lune... La lune s'est dépeuplée de tous les monstres possibles. C'est un peu glauque quand on y pense. Parce que de toute manière, elle est retournée sur la lune pour en savoir plus sur ses origines. Mais le peuple s'est fait massacrer là-haut sur la lune. Elle a dit, la bataille avec les célestiens et tout... Ils ont morflé. C'est pour ça qu'ils se sont enfuis. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas en très bonne posture. Donc ça veut dire qu'ils restaient pas forcément d'être vivants là-bas. Et par être vivants, je parle de personnes qui ne sont pas des monstres. Et donc du coup... Même si mettons il n'y a plus de monstres sur la lune, elle est retournée toute seule pour voir un énorme champ de ruines. C'est triste un peu. C'est vachement triste. Je regarde juste si elle n'avait pas d'autre truc à... Non, elle n'a rien d'autre à dire. Ok, elle se répète. C'est tout ce que je voulais savoir. Naeusamcho ! Ça va ? Elle se répète juste. Je me suis dit que peut-être qu'elle aurait quelque chose d'autre à dire, mais pas vraiment. Faut qu'on continue. Il n'y a personne qui a réagi à tout ce que j'ai dit par rapport à Kaguya. Comment vous vous en foutez sur le destin de Kaguya ? C'est incroyable. Je n'ai aucune empathie pour la pauvre Kaguya. Je m'en fous, je vais péter la gueule de l'araignée. Spoil, je vais mourir, lol. Alors, vous vous souvenez des bandits ? Comme on a eu 3 bandits plus une première fois la reine araignée, et bien ça fait presque la cinquième fois qu'on combat un ennemi type reine araignée. C'est beau quand même. Ah, mais tu m'emmerdes ! Laisse-moi prendre une putain de plante ! C'est beau quand même ! Parce qu'on dit d'Orochi, on dit d'Orochi, mais quand même, n'oubliez pas qu'on a eu la reine araignée, puis on a eu les 3 bandits. Et maintenant, on a à nouveau la reine araignée ! C'est pas franchement mieux ! Est-ce que tu veux bien choper un crochet quelque part ? Putain de plante de mes couilles ! Mais tu peux choper un crochet sur le cul de la meuf, s'il te plaît ? Allez le crochet là ! Mais what ? Bordel ! La plante ! Allo ! Merci ! Toi là, là, à toi je te parle ! Toi, venir, accrocher, crochet ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Tu vois quand tu veux, tu peux le faire ! Oui, Orochi, t'es obligé ! C'est vrai que les bandits, c'est des quêtes annexes, mais quand même, du coup, le principe de la reine araignée, on le retrouve plusieurs fois aussi ! C'est important de le signaler ! Et quand tu veux toutes les perles, t'es obligé, du coup, de te taper plusieurs fois ce genre de combat ! Oh putain ! Pour un coup ! Si j'avais utilisé le truc, là, le bâton d'encre infinie, j'aurais pu la finir en un coup ! Bordel de cul à chiottes ! Cette paire de temps ! Putain ! Pour un coup quoi ! Pour un putain ! De coup ! Chier ! Ah oui, Uchiwaka et l'esprit de Kubi, effectivement ! Mais je ne les compte pas vraiment comme boss, eux, ils me paraissent plus annexes, mais oui, effectivement, on les revoit aussi beaucoup ! Et hop, du coup, maintenant, c'est tout bleu ! C'est plutôt rouge ! Okamiya Materasu ! On dirait qu'une de ces créatures, une des créatures du mal, elle a disparu ! Si seulement toute cette puissance magnifique pouvait disparaître, alors je sais que l'arche rentrerait vers la plaine céleste ! J'étais prête pour l'immortalité ! Mais on dirait que le moment est venu pour moi de prendre congé ! T'avoir rencontré avant mon départ a rempli mon cœur de joie ! J'espère que tu retourneras sur la plaine céleste à Materasu ! Et que tu apporteras encore une fois la lumière sur ce monde ! Elle est meurte ! Elle est mourue ! Ensuite, direction Cascardant ! Cascardant ! C'est parti. C'est parti. Cascardance est vraiment le plus simple de tous les boss. C'est parti. C'est parti. C'est ça, toujours aussi dur qu'avant ce Cascardant. C'est parti. 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 Prends ! Allez. Voilà, le retour de la cloche en feu. Et puis le retour du combat tête par tête, etc. Vous connaissez le topo, Orochi, c'est bon. On a fait le tour, Coco. Coco-chi. J'ai fait caca sur Orochi. Je lui montre, comme c'est écrit dans la description de la technique, à quel point j'ai un ressenti contre lui. Non, il y a beaucoup moins de chances que ce soit femelle, je crois. Il y a beaucoup plus de chances qu'il soit mal que femelle, je crois. Mais je ne sais pas le ratio exact. Oui, c'est ça. Au bout de la troisième fois, on commence à comprendre la mécanique de combat. D'un moment, ça va. Il n'y a rien de nouveau. Tu le bourres. Une fois qu'il est bourré, tu le bourres. Juste pas de la même manière, et puis voilà. Ah oui, 12,5% de chance qu'il soit femelle. Donc ouais, j'ai eu du bol en l'ayant au deuxième coup alors. Putain, par contre, Vinny, il m'a fait halluciner parce qu'on lui a dit, ouais, il y a un tout petit pourcentage de chance que tu puisses trouver un Leviator. Parce qu'à chaque fois, j'ai envie de dire Leviathan. Un Leviator en appel SOS de Magikarp. Et du coup, il dit, bon, je vais pêcher pour la dernière fois. Ce soit un Magikarp ou non, c'est pas grave. Si c'est un Magikarp, j'essaye. Et alors, le Magikarp, il a essayé d'appeler trois fois à l'aide. Mais les deux premières fois, personne n'est venu. La troisième, vous, Leviator. Très bien. C'est un peu rigolo. Et putain, n'empêche, Vinny, lui, il a de la chance à l'échange miracle. Il a eu un super Mimikyu, parce que j'aime pas le Mimiki. Il a eu un super Mimikyu niveau 1. Enfin, super, je sais plus. Super, je suis pas sûre. Mais il a eu un Mimikyu niveau 1. Donc autrement dit, il peut l'avoir dès le début. Il peut en faire ce qu'il veut. Et surtout, il a eu un putain de Goupix. Parce qu'il joue sur l'une. Il a eu un putain de Goupix qui n'est pas sur sa version. Mais un Goupix qui est fait pour jouer en compétition. Parce qu'il a une bonne nature. Il avait des bons machins, des bonnes stats. Et enfin, même s'il était niveau 1 de base, déjà, on voyait qu'il allait être bon. Et du coup, il y a eu ça à l'échange. Mais il a... Des fois, il se tape des échanges merdiques, comme nous tous. Mais putain, des fois, il se tape des trucs. Nan mais sérieux. C'est même plus de la chance à ce tarif, il faut qu'il joue au loto, mais oui. Parce que le Goupix, il a tout ce qu'il faut pour être un Goupix de compète, quoi. C'est... T'as eu un Jean Mignon, on échange miracle. Oh, c'est cool ! Elle va tomber sur le Flamyaou Shiny Femelle, elle a eu en 1472 resets. Bah dis donc ! Toi, t'en as à combien dans les resets, du coup, pour Brindibou ? C'est ça, Orochi, c'est bon. Okami Amaterasu, je sens la présence de quelqu'un ici sur l'arche. Serait-ce l'homme de la tribu de la lune ? Je peux sentir sa douleur quelque part près d'ici. Amaterasu, tu dois le sauver sans perdre de temps. Ah non, mais moi c'est pareil, moi la compète je m'en fous, mais lui aussi il s'en fout de la compète, il va pas du tout en faire. Mais du coup, ça fait qu'il a un très bon Goupix dans son équipe. Et que... Avec ça, il défonce pas mal de trucs. T'en as à 70 resets de Brindibou, d'accord. En fait, c'est une femelle et tu l'appelles Edwige. Moi j'ai une amie, il faut que je prenne un Brindibou pour elle. Et elle m'a dit, soit je l'appelle Edgy, soit je l'appelle Edgeworth, soit je l'appelle Hunty, parce que bah... Phoenix Wright. Edgeworth pardon. Marisson Femelle Shiny sur X. Oh ! Tu dois le sauver sans perdre de temps, disais-je donc. Tu dois empêcher les graines de cette tragédie d'être semée. Pour exorciser le mal sur ce monde, la déesse du soleil Amaterasu doit retourner sur la plaine céleste. Je prie pour que tu surveilles le monde des cieux, et que tu nous apportes la paix. C'est triste, ils sont en train de mourir. Ils étaient en vie pendant tout ce temps. Moi j'arrive, je tue un boss, et puis poum, ils sont tous en train de mourir. C'est trop triste. C'est trop triste les gens. Beaucoup trop triste. C'est bien Equibio, c'est bon. C'est bien Equibio, let's go. J'ai beaucoup moins mal à la gorge qu'hier. Je pense qu'hier j'avais assez mal à la gorge. Surtout hier soir, mais je pense qu'hier c'était aussi la fatigue qui faisait ça. Et là pour l'instant ça va. Mais en même temps il fait aussi un peu plus doux qu'hier. Donc je pense qu'il doit aussi pas mal jouer sur ma gorge. Je sais qu'en tout cas ma gorge est vachement sensible à l'humidité. Il peut ne pas faire humide à l'intérieur, il suffit qu'il reste humide dehors. Et je vais quand même être sensible. Bah oui, bah si quand même. Parce que du coup leurs esprits c'est les derniers esprits des gens de la lune et tout. Et c'est un peu triste quoi. C'est quand même triste. Mais bon c'est la vie hein. C'est à la vista. Alors Equibio, caca beurre. Allez, enlève ton nuage de Kipu hein. Moi aussi je peux faire du Kipu. T'as vu ? Allez viens ! Boum ! Boum dans le caca ! Boum dans le caca ! C'est bon ! J'ai l'impression qu'il faut avoir un peu de temps... On ne peut même pas s'encher une grosse erreur... C'est bon ! C'est bon. T'es bon. T'es bon. ça s'accordera à son odeur ça c'est sûr allez allez petite sauvegarde avant Qubi t'as aussi un pokémon qui s'appelle Zegougoui et un autre indigeste Zegougoui c'est le pokémon que tu récupères en petits morceaux indigeste par contre je vois pas ou alors ça se trouve ça fait partie des légendaires je t'attendais Okami Amaterasu mon esprit va disparaître d'un moment à l'autre je suis contente d'avoir attendu assez longtemps pour te rencontrer non arrêtez de mourir t'as un pokémon qui s'appelle Yuga et se sent bien dans le pc ouais c'est un légendaire d'accord donc c'est reste Azumi il y a très très longtemps toi et Orochi échouèrent dans ce monde puis tu as attendu celui qui devait mettre fin à la vie d'Orochi tu as attendu patiemment de nombreuses lunes jusqu'à ce que finalement Izanagi apparaisse voilà pourquoi est-ce qu'elle a pas pu le tuer plutôt elle avait besoin de lui ensemble vous avez mis fin à l'existence du monstre de la lune tu ne t'en est pas rendu compte mais ce n'était qu'un clapotis dans la vague des ténèbres 100 années se sont écoulées depuis la légende d'Izanagi Zigg est un pokémon que je n'ai pas encore croisé d'accord oui non parce que le pokémon que tu as renommé Ziggoui ça aurait pu être le pokémon que tu ramasses en petits morceaux vu que ça commence aussi par Z et que tu dois récupérer ses morceaux à travers tout Alola donc c'est pour ça je me suis dit ça se trouve comme ça commence par Z c'est peut-être lui mais du coup ça a pas l'air d'être lui donc le monstre récupérait patiemment ses forces jusqu'à ce qu'il utilise le descendant d'Izanagi Soussano pour ressusciter et une fois encore il tenta de détruire ce monde lorsque tu l'as vaincu la deuxième étape de son plan débuta il maudit le pays de ses pouvoirs immenses et le monde se retrouva bientôt infesté par les monstres de l'arche les sens sombres d'Orochi étaient plus que suffisantes pour les alimenter les pouvoirs obscurs des ténèbres se propagèrent dans tout le Nippon et le monde fut projeté dans un orage de chaos la suite tu l'as vue de tes propres yeux les pouvoirs maléfiques qui ont quitté les monstres que tu as vaincus sont tous rassemblés ici dans l'arche de Yamato exorciser les racines du mal est une tâche décourageante tu dois faire attention à ce qui se passe dans les ténèbres salut Aka ça va ? c'est par rapport à une discussion que quand tu dis on a eu hier c'est toi Iziguigui ou c'est ici sur le stream parce que si c'est ici sur le stream je vois rien qui me fait arraisonner aucune cloche le ring ennemi belle oui alors vous allez voir QB il reste quand même grave chiant autant les autres ça va autant QB il reste chiant vous avez mangé quoi vous faites les gens ? moi j'ai fait riz, brocoli je me suis enfin décidé à pseudo cuisiner et du coup je m'en suis gardé pour ce soir et ouais la technique de feignasse faut que je tienne encore quelques jours avec du riz et des pâtes après et même plus de crème fraîche enfin crème fraîche de crème de soja quoi t'as pas faim ? bah alors pâte à la crème avec pâte à la crème fraîche avec des tomates et un steak pas mal, pas mal ah non pas un sac de prout là c'est dégueulasse QB c'est dégueulasse y'a que moi qui peux faire caca dis donc ah t'as cru hein t'as cru hein et bah non t'as cru que tu pourrais et bah non par contre si vous vouliez bien atterrir un peu plus vite pas mal pas mal c'est dégueulasse un bruit Alors, tu es en train de manger devant le stream, pas de soucis. C'est très bon les sticks bretzel, c'est très bon. Non mais t'as cru hein, t'as cru, Kubi ça va. C'est très bien les flageolets. Mais non mais arrête de sauter, laisse toi donc frapper avec un peu de sel. Ah, ce double coup qu'on s'est porté mais c'est moi qui ai gagné. Genre il m'a foncé dessus, moi j'ai donné le coup de miroir au moment où il me fonçait dessus. Ce double hit mais un chaos. C'est parti. C'est parti. Okami Amaterasu, enfin les vagues des ténèbres ont finalement commencé à déferler. Toute cette puissance magnifique, je ne peux plus respirer. Amaterasu, je dois te dire une dernière chose. L'homme de la tribu de la lune aux cheveux d'or, je veux que tu lui... Je veux que tu lui ceci. Bah écoute, je lui cela. Je penserai à lui cela. Je veux que tu lui ceci. Non mais j'aime bien. Voilà, 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 voilà. Je veux que tu lui ceci. Faut que je pense à mettre mon doc à jour. Avec du beurre que la plupart du temps quand tu manges très bien. C'est une référence à FF7 je suppose, tout à fait. Tout à fait. Les célestes n'oublieront jamais qui s'est battu à tes côtés. Qu'il s'est battu à tes côtés. Lorsqu'Orochi nous a attaqué. Nous lui en sommes très reconnaissants. Enfin, nous lui en sommes reconnaissants, il n'y avait pas le trait tu vois. NON MEURS PAAA. Elle est morte. ... ... C'est le Lewis aussi qui l'a tué. OUI! Faut pas y aller Faut pas y aller Maruko Maruko Benjo Oui t'es G Alors j'ai un croc de démon Ah non j'en ai récupéré Ah bah oui c'est vrai j'ai fait caca sur l'autre Ah bah c'est cool Voilà j'ai plus un seul croc de démon La vengeance de la langue française Est tellement sévère tout à fait J'ai rien à acheter J'en ai encore Je m'en fous J'ai des soins Est-ce que j'ai des trucs à vendre Non je n'ai rien à vendre Ah ben Maruko c'est le dernier Maruko Mais non je voulais faire un cur Tu me fais un câlin Connard Vas-y la mâcre Avec toi jusqu'à la fin Mais je sais que tu ne nous abandonneras pas A présent Je dois rejoindre les autres Et oui parce qu'en fait ils meurent aussi Jamais je n'oublierai nos jeux dans le champ de notre terre natale Je prie pour que tu brilles toujours de tout ton éclat Non Maruko Maruko Ça va qu'il allait mourir Ils sont tous mœurs Ils sont tous mœurs Tous mœurs Tous mœurs Okamiden ouais je pense Mais pas tout de suite Un jour Quand je sais pas Mais je pense que je le ferai Ouais Nous y voilà enfin Amaterasu Je pensais pouvoir m'en occuper Avant que tu n'arrives Mais comme je m'en doutais Ce n'est pas aussi simple Cela nous rappelle De bons souvenirs n'est-ce pas Ma chérie Tu te souviens Quand nous avons combattu Orochi Tous les deux dans La Plaine Céleste Regarde On ne voit qu'un nuage d'ombre Mais ne te méprends pas Matus Amaterasu Devant tes yeux se dresse Yami Le grand seigneur des ténèbres L'animation de mort si peu naturelle Les faire exploser en mode Bah non Bah ils s'évanouissent On s'en fout que ce soit une mort non naturelle Je veux dire c'est des mecs qui viennent de la lune Qu'est-ce qu'on a à foutre d'un truc qui paraisse naturel C'est lui qui a tué les Célestes A bord de cette arche Lui a apporté tous les malheurs sur la terre des hommes Bien sûr Il n'a pas encore révélé sa véritable forme Le moment est enfin arrivé La terrible éclipse d'hiver est là Lui a apporté tous les malheurs sur la terre des hommes Hello Hello Mes pouvoirs Seules une altération du temps Et de l'espace provoquent ce phénomène Ce jour fatidique n'apparaît qu'une fois tous les cent ans Encore une fois hein Parce que c'est jamais une fois tous les deux cents ans par exemple Non hein Personne Ni même les dieux N'a le pouvoir de l'empêcher Alors oui Yami c'est ce truc hein lol Le gros Seigneur des Cénèbres c'est un petit machin Un petit pétus Un petit pétus A noter maintenant qu'on voit sa gueule Yami est aussi le boss final de Tatsunoko vs Capcom Sorti quelques années après sur Oui Oh Donc ils ont repris Ils ont repris ce design pour Tatsunoko vs Capcom D'accord Ah bah oui Je continuerai à combattre C'est moi Qui ai conduit l'arche de Yamato dans la plaine céleste Bah c'est normal Grundy Sachant que Les mecs de Clover sont partis Enfin du coup quand Clover s'est arrêté Ou s'est dissous Je sais pas comment ça s'est passé Mais les mecs de Clover Enfin certains Sont partis chez Platinum Game D'où le fait que Bayonetta Dans sa forme de course rapide Laisse des fleurs derrière elle D'où le fait que le golem effectivement ressemble à ça Et il y avait Je sais plus s'il y avait d'autres clins d'oeil à Okami Mais en tout cas ces deux là oui C'est Tout simplement parce que Bah c'est les mecs de Clover Qui sont maintenant les mecs de Platinum Game Pas tous mais une grande partie Je crois ils sont partis Enfin ils sont devenus Platinum Game C'est moi qui ai conduit l'arche de Yamato dans la plaine céleste Oui Uchiwaka c'est un mec de la lune Eh ouais C'est lui le dernier survivant J'étais trop aveugle pour avoir conscience du mal qui attendait dans l'ombre J'ai causé la mort d'innombrables célestes innocents Et apporté une malédiction éternelle sur les mortels Quoi que je fasse Je ne pourrai jamais défaire ce que j'ai fait Uchiwaka Uchiwaka Oui c'était un chapeau Regardez comme il est beau avec sa belle chevelure de petit blondinet Ben c'est normal que le boss soit bizarre C'est normal qu'on ne comprenne pas le style du combat C'est Yami le seigneur des ténèbres Autrement dit il est les ténèbres Par ténèbres on peut même par extension lui associer le chaos Donc en fait le fait que vous trouviez bizarre le boss Et le fait que vous ne le compreniez pas Finalement c'est qu'ils ont bien fait leur boss En plus il ne faut pas oublier que les gens de la lune Viennent d'une civilisation qui est largement en avance sur celle de la terre Donc c'est normal qu'ils aient des trucs étranges Qu'ils aient un boss qui ressemble à ça Et justement Comme ils disent dans Bayonetta Les golems c'est des gens qui ont été créés Enfin c'est des trucs qui ont été créés Et qui ont un seul but Alors peut-être que Yami a été créé Je ne sais pas Enfin je ne pense pas Mais j'imagine que Yami Justement si on n'arrive pas à le comprendre Et si on n'arrive pas à trouver ça logique Et que ça tranche avec tout l'autre reste du jeu Ben c'est normal C'est parce qu'il vient de la lune Ça se justifie facilement Amaterasu Seul celui de la prophétie pourra vaincre Orochi Voilà ce que je t'avais dit Et tu m'as fait confiance Tu as attendu patiemment sur cette terre des hommes Tu as attendu le jour où Izanagi le héros de la prophétie naisse enfin Tu as cru en moi Bien que je fasse partie de la maudite tribu de la lune Celle qui s'est échappée du pays lunaire Donc voilà je vous rappelle Kaguya elle est toute seule Et Kaguya elle est arrivée dans un champ de ruines Dévastée si c'est pas infestée de monstres encore une fois J'ai été infiniment touchée par ta noblesse d'esprit C'est pourquoi ma foi en toi ne s'est jamais émulsée depuis ce jour Nous nous avons affronté Orochi côte à côte Amaterasu Tu dois retourner dans la plaine céleste Peut-être qu'ils auraient pu le créer Yami Peut-être Parce que Comme il y a un petit être à l'intérieur Peut-être qu'ils ont fait des choses mauvaises à ce petit être qui est à l'intérieur de Yami Parce que Yami c'est une énorme boule Et à l'intérieur il y a une toute petite créature qu'on a vu avant le début de cette cinématique Donc peut-être qu'ils ont fait des choses à cette petite créature qui est dans cette énorme boule mécanique On sait pas On sait pas On sait pas Et on ne saura probablement jamais si on n'a pas un vrai Okami 2 Je sais pas Tu dois y retourner pour restaurer la plaie sur ce monde Ushiiwaka 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 Regardez il est tombé Ushiiwaka Il a survécu jusqu'ici Ushiiwaka Yami ! Connard ! Bah oui on voit les motifs de Orochi, Kubi, Cascardant etc Donc comment ça se fait qu'ils soient là je sais pas Après ça se trouve c'est peut-être Yami qui les a créés et qui du coup a gravé leurs motifs dans le truc Je sais pas comment ça fonctionne il y a plein de choses qu'on ne sait pas Et oui voilà tout ce qu'on peut c'est espérer qu'un jour on ait un Okami 2 Mais un vrai parce que pour moi Okami Den est certes une espèce de suite préquel Mais c'est pas c'est pas ce qu'on attendait Et je dis pas qu'il est mauvais Il y a certains aspects par contre qui m'emmerde un peu le fait que les temps de chargement soient extrêmement longs Mais euh parce que bon en fait t'es sur DS donc euh Mais il est pas mauvais en soi Mais c'est pas ce qu'on attendait C'est pas ce qu'on attendait Il a répandu le mal en s'inspirant de la cupidité des hommes pour créer les démons de ce monde Bah le problème c'est que la cupidité des hommes il était pas censé la connaître vu qu'il vient de la lune Il connaissait pas forcément les hommes On va récupérer renaissance Est-ce que je peux renaissanceer ça ? Mais oui tout à fait je peux renaissanceer ça Salut Kat Ah quand il est arrivé sur terre oui d'accord oui On a récupéré le pouvoir de trancher la lumière Il est même sur DS où ils auraient pu faire mieux mais ça se voit qu'ils Je sais pas si ils y croyaient vraiment ou pas parce que le jeu il a jamais été traduit en français Il est traduit uniquement en anglais Pourtant il y a de bonnes idées dans Okamiden Comme je dis c'est pas un jeu que je n'aime pas C'est juste que c'est pas ce qu'on attendait Donc on peut pas s'empêcher d'être déçu sur certains points Mais bon T'as été assez déçu par les dessins de Okamiden ? Moi pas trop, moi c'est surtout sur d'autres points qui m'ont déçu Mais après il y a des points un peu brainfuck aussi Genre ça je peux pas trop en parler parce que je veux pas spoiler Okamiden Donc euh mais euh... Je dirais juste... What ? Puissance de la nature ! Ah bah oui non c'est vrai je ne peux pas ralentir le temps Lul Deuxième forme, je sais plus si on peut lire son... oui voilà Maintenant on peut commencer un peu à lire Yami, cette entité terrifiante, empereur suprême du monde des ténèbres Est aussi connue sous le nom du Grand Dévoreur Et cette créature n'est que pour seul objectif La destruction de cette réalité Menant une lutte acharnée depuis l'aube des temps Contre la déesse du soleil La légende dit que le Grand Dévoreur dans sa soif de destruction Fendit la terre en deux Mais la déesse du soleil ne permettant pas un tel outrage Utilisa son pouvoir de renaissance et corrigea cette infamie Je pense pas qu'ils y ont cru dès le départ d'un Camiden Ou le fait qu'il y ait peu d'exemplaires Ouais c'est ça, je pense qu'ils y ont pas vraiment cru Ils l'ont fait, ils ont voulu essayer mais... Ça manque de quelque chose, ça manque de plein de choses Okami Den Mais en même temps, c'est normal que ça manque de plein de choses Okami a pas eu le succès qu'on aurait aimé et qu'il ait donc... Forcément Je pense que si Okami avait connu dès le départ un meilleur succès On aurait soit eu un meilleur Okami Den, soit eu un Okami 2 Mais faut pas perdre espoir Comme il y a eu des rumeurs récemment Pourquoi pas, moi je serais très contente Putain mais j'aime bien les bombes qui apparaissent pas là où je veux Là où je veux parce que je le vole pas Okami HD, peut-être Okami Den traduit sur consomme de ça Bah c'est pour ça que justement moi ça m'avait surpris qu'ils sortent Okami en HD parce que... Je m'y attendais tellement pas C'était tellement étrange de voir tout d'un coup Okami ressortir en HD J'étais très contente Cependant je me suis dit bah peut-être que ça va nous permettre... Ça va leur permettre de voir si Okami intéresse toujours des gens Je sais pas Mais bon après on a pas eu plus de suite Mais peut-être qu'un jour on pourra espérer autre chose Mais je pense pas qu'Okami Den par contre ils y retoucheront honnêtement Je pense qu'il passerait plutôt sur autre chose Ils passeront plutôt sur autre chose Mais je pense pas qu'on va retoucher à Okami Den à mon avis Bon ça serait un peu bizarre mais... J'ai jamais compris pourquoi est-ce que la lune... Ah oui la lune ça lui fait mal parce que Susanoo tout ça Ah où est-ce qu'il est ? Ah mais il est au milieu putain Comment perdre du temps loul ? J'avais pas vu qu'il était tombé au milieu Il s'est fait avocader la gueule Peut-être qu'il s'étendait pas à ce que tu la reçoive aussitôt hein ça se trouve... Ils ont modifié les crédits ? Ils ont enlevé quoi ? De toute manière c'était normal parce que... Le studio Clover n'existait plus donc... Mais bon ils auraient pu le laisser pour la mémoire mais bon... Silencieux comme la lune et plus froid que la glace Yami n'a jamais été représenté sous la forme d'homme ou d'animal Son apparence inorganique ne permet pas une telle comparaison La déesse du soleil rassembla ses forces et tenta d'abattre Yami Celui-ci prit la forme d'un anneau repoussant tous les assauts Mais lorsque la bête qui se trouve sous la lumière de la lune Les rayons agissent comme des lames mortelles Oui je peux avoir le feu s'il te plait en fait Bah c'est bon je suis décongelée Mais non mais j'ai pas le vent putain je suis trop con moi Ah bah effectivement ouais Ils ont viré la chanson tu as juste de la musique ? Ah ouais ? Ah mais je me disais bien aussi effectivement Quand Realmeop il a fini Okami je me disais tiens y'a pas la chanson Je me disais bien qu'il manquait un truc quand il a fini le jeu Parce que lui Realmeop il l'avait fait en HD je crois Je me disais bien qu'il manquait un truc ouais Il y avait pas la chanson donc ouais c'était ça qu'il manquait Effectivement parce que ça me paraissait bizarre Je me disais mais putain mais il me manquait un truc Ils ont viré la chanson mais c'est débile pourquoi est-ce qu'ils ont viré la chanson ? Ça y est on a récupéré vin glorieux voilà Ça y est maintenant on peut l'envoyer péter Oui allo le tranchage Oui oui bah oui ça semblait trop bleu au chargement oui C'est pour ça justement que je me suis souvenu que c'était la version HD Ah mais putain Bon hé tu te casses là le feu s'il te plaît j'ai fait tomber le vent normalement le vent ça chasse le feu C'est le feu Bergman ? C'est le feu Oui Oui Merci. Après, ça se trouve peut-être que Clover avait les droits, Clover Studio avait les droits de la chanson et qu'ils n'ont pas voulu le donner à nouveau. Je ne sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Je suis tout droit pour faire un truc qui coupe pour comprendre que je voulais la lune. C'est fort quand même. Des fois, le jeu, il comprend ce qu'il veut. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, j'aime bien parce qu'à chaque fois, je décongèle tout sauf moi. Putain, mais comment tu comprends la lune ? Sérieux, j'ai fait un trait tout droit. Tu m'expliques ? On trouve des versions du générique HD avec 360 de magie sur Youtube. Oui, bah oui, ça forcément. C'est bon ? C'est bon ? Dans la plupart des légendes, les divinités sont souvent citées comme bonnes ou mauvaises, ou représentées par des animaux. Ce n'est pas le cas de Yami, qui est décrit comme ceci. Yami, le démon, crachait feu et glace, frappant de manière imprévisible. C'est en ralentissant le temps que la déesse pu éviter les attaques. Re-Yugano. Re-Yugano. J'ai fait caca sur Yami. j'ai pas l'éclair non non j'ai pas encore l'éclair par contre j'espère que vous avez noté qu'on a tous vu notre amie la princesse enfin la princesse la reine Kimiko quand on utilise ce pouvoir c'est un peu touchant quand même tu ne peux pas oui c'est tout à fait l'heure de récupérer les corps tu peux esquiver merci oh eh tu capes ta joie un peu oups et non il marche plus oh 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 voilà là on va enfin pouvoir s'occuper un peu de lui sachant que ralentir le temps ça marche pas des masses avec lui mais je m'en fous je le fais quand même enfin quand elle veut bien ralentir le temps et pas faire pousser des putains de leurs devant Yami si j'en ai un mais c'est un petit je crois un tout simple mais d'autre manière j'aime pas jouer avec les papiers c'est chiant j'aff mondialjar je préfère faire le combat par moi même sauf pour les portes démonnaies alors là j'aurai aimé savoir que le dernier combat allait être méga chiant et je me serai stuffer du coup en... en papier Parce que putain, qu'est-ce qu'ils étaient relous les 3 derniers Zanagi là, sérieux On se met attaquer par des géroïdes Ah putain, mais je vois rien Sérieux, qu'est-ce que tu veux que je vise Alors, forcément il n'y a pas de foudre ici Là j'en ai, bah tiens C'était vachement utile Merci la foudre, c'était génial Tu repasseras, merci, bisous à jamais Merci la foudre, c'est génial Merci la foudre, c'est génial Merci la foudre, c'est génial Pas mal, boule le poil Tu sais ce qu'il te reste à faire, pas vrai ? Fais-nous un de tes fameux hurlements victorieux Et non ! A nouveau là, il enlève les pouvoirs Ou je sais pas ce qu'il fait Est-ce qu'on les voit tous en kanji apparaître les uns après les autres Voilà Voilà la bonne grosse forme de mère de notre ami Ami, il est ami Ami, ami Boule de poil est toujours autant dans la lune à ce que je vois Décidément, Amma ne peut rien faire sans moi Ah le petit chien, je sais pas, mais moi ça va venir Ce passage là, c'est simple A chaque fois Ça me fait pleurer C'est simple Vous allez voir Tous les gens qu'on a rencontré Ou qu'on a aidé Ils vont dire que Ils ont confiance en nous et tout Et qu'ils vont croire en nous Et ça, ça, ça rate pas A chaque fois, je pleure Alors le petit chien, je sais pas s'il pleure Mais moi ça va venir Là, moi c'est bien là Déjà, je... Trop d'émotions, trop d'émotions Est-ce que le petit chien est en train de pleurer ? C'est pour ça que le soleil a disparu ? Sniff Petit chien, où es-tu passé ? Je n'ai pas cru en toi C'est pour ça que tu es parti Toi aussi, ça va venir On va pleurer, Waluigi On va pleurer Lou Blanc, le roi des creuseurs de trous Je n'aurais jamais pensé que tu étais un dieu Mais si tu ne fais pas pas... Si tu ne fais pas bientôt réapparaître le soleil C'est Ayabuza qui va être malheureuse C'est trop, c'est trop, je vais pleurer Je vais pleurer Amaterasu, grâce à toi nous pouvons protéger notre village Tu dois être forte et triompher de ce combat Car les guerriers canins sont tous impatients de te revoir Ce dieu nous enflammait vraiment comme une... Non, avec une passion dévorante Je ne sais pas ce qu'il se passe Mais si ce corneau ne veut pas sortir Je vais devoir en faire exploser une grosse pour le réveiller Ce loup était donc un dieu ? Peut-être que j'aurais dû lui offrir un de mes objets en bambou Est-ce ma faute si le soleil a cessé de briller ? Vous voyez, parce que c'est l'éclipse toujours C'est aussi pour ça que Amal a pu ses pouvoirs Parce que non seulement les gens ne croient plus en elle Mais en plus il n'y a plus de soleil Donc elle n'a plus rien pour tirer son pouvoir Et donc là, tout d'un coup Les gens y croient en nous Faut que j'aille doucement Loup blanc, qui aurait donc pu... Non, qui aurait donc pensé que cette petite fripouille Était la réincarnation du noble Shiranui ? C'est toi la fripouille Comme ce dieu est mémé Sakuramochi La chance ronde Peut-être a-t-il faim ? Est-ce pour ça qu'il fait si sombre ? Il n'a pas d'igloops, il a des chirpes Le patron, il est en train de prier Flocon de neige, que se passe-t-il ? Pourquoi le soleil a-t-il disparu ? Sa capuce Je sais qu'il s'en sortira Après tout, c'est le frère du grand Susano Ah 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 ! Issun Eh oui ! Ta prature a quelque chose qui touche le cœur Eh oui ! Issun qui voulait plus jamais peindre de toute sa vie A cause des mésaventures Avec son grand-papa Ah, Ishaku, il a peint ! Il a peint parce que c'est un putain d'Envoyé Céleste ! Et le rôle des Envoyés Célestes, c'est de faire croire les gens aux Kami, de manière à ce que les Kami puissent avoir de leur force. Tu n'as jamais abandonné ta vie d'artiste, finalement, lorsqu'on ne suit qu'un seul chemin. Il n'y a que la victoire ou la défaite au bout. Mais c'est dans la volonté de réussir que se trouve la vraie force. Crois en toi-même et suis ton propre chemin. Isoni, il a quand même fait le tour du Japon en une vitesse record. Tu t'es enfin décidé à suivre ta destinée. Ta détermination est si limpide sur tes desseins. Tu as le don d'émouvoir le cœur des gens et d'insuffler leur foi spirituelle aux Kami. Amaterasu, tu n'as plus rien à craindre. Ah non, pardon. Ah 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 ! Il a réussi ! Mon petit-fils a réussi ! Regardez l'âme qui se dégage de son dessein ! Il est vraiment digne d'être l'Envoyé Céleste ! Seules des peintures aussi belles peuvent montrer la vraie beauté des dieux et les guider. Et guider les gens sur le chemin de la lumière. Une chose est sûre, Amaterasu, tu as trouvé un compagnon bien meilleur que j'aurais pu l'être. Tout le monde ! Je sais que ce n'est pas évident de voir dans ce noir, mais en plus, vous avez vu le nombre de dessins qu'il a fait en un temps record. Il est mal à l'aise. J'ai donc un œil sur mes dernières œuvres. Issun, l'artiste Errand, regardez comme c'est beau, vous présente son interprétation de la grande déesse du soleil. Amaterasu, regardez comment elle est trop belle ! Tu m'entends, Amaterasu ? Boule de poil ! Tu t'es encore mis dans le pétrin, pas vrai ! Donc là, on a les deux sœurs, on a le garde, Yuichi, la fille. Après, je pense qu'on doit avoir deux randoms, mais... Ce ne sont peut-être pas des randoms, mais on verra... Enfin, je ne sais plus si on les voit de toute manière, mais... Prenez-moi que tu vas t'en sortir ! J'ai finalement suivi mon destin ! Tu sais, ça n'a pas été facile. On a beaucoup voyagé, tous les deux. Et on en a vu des choses. Alors, ce n'est pas le moment de flancher. Ne sois pas triste. Mais si, c'est la fin du jeu, c'est trop triste ! Pense au bon moment qu'on a passé ensemble, d'accord ! Amaterasu, tu m'attends ! Regardez un peu, tout le monde ! C'est la grande déesse, Amaterasu, qui descend du ciel ! Pas mal, hein ! C'est trop dur ! Tant d'émotions dans cette petite boule de poils ! Oui, c'est Issun que j'appelle boule de poils. Amas souriait depuis le ciel il y a quelques instants. Mais quelque chose a dû la fâcher. C'est pourquoi le monde est devenu si noir. Oui, enfin, c'est aussi l'éclipse solaire, hein. Ça, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une grosse éclipse ! Sans Amas, on ne pourra plus faire la sieste au soleil. Le riz ne poussera pas. Les plantes et les fleurs disparaîtront. Même le linge ne sèchera plus. C'est terrible. Les monstres continueront de tout mettre sans dessus dessous. Bref, ça va être la pagaille. Et personne ne veut vivre dans un monde comme ça. C'est pas vrai ? Surtout moi ! Alors, allez tout le monde ! Réussissons... Non. Mais non, pas réussissons-nous ! Réunissons-nous tous ensemble pour faire revenir la grande déesse ! Montrons à Amas que l'on croit tous en elle. Regardez vers le ciel. Joignez doucement vos mains. Et priez ! C'est bon ! C'est bon ! Remercions Amas du fond du cœur. Regardez ! J'ai pris de plus ! Ils font un Genkidama de prière. Sauf que c'est quand même plus sympathique qu'un Genkidama. Parce qu'un Genkidama c'est trop agressif. Là c'est l'amour ! C'est l'amour et la foi ! Arrêtons de prier seulement lorsque l'on désire quelque chose. Essayons aussi de comprendre ce que ressentent les dieux. Mais regardez comment j'ai pris de plus ! Et même d'accepter leur fardeau de temps en temps. Mais non il ne faut pas lever les mains. Vous n'avez rien compris. Il ne faut pas lever les mains. Il faut les ramener, les joindre et prier. Vous n'avez pas compris. Si vous les levez ça ne marche pas. Il faut ramener les mains. Mais non vous n'avez pas compris. Mais ce n'est pas comme ça. Mais non ! Mais sans le point parce que sinon ça ne marche pas. Il n'y a personne qui a compris ce qu'il a dit. Tout le monde lève les mains. Non mais c'est bien. Vous ne donnez aucune énergie. Vous êtes inefficace les gens sur le chat. Vous ne comprenez rien du tout. Il faut ramener les mains. On n'est pas dans Dragon Ball. Merde. Si vous priez de tout votre coeur. Alors peut-être que le soleil réapparaîtra. Et éblouira notre monde de sa lumière divine. Que tu priez Vaughn dehors. Car après tout la grande déesse Amaterasu possède une joie de vivre qui rayonne à l'infini. Ah bah voilà. Sans le chaud il a compris. Pas vrai Yama ? Regardez ces peaux. Si tu m'entends. Réponds-moi à bout de poil. On chante Grundy au passage du vaisseau Albed. Regardez ces peaux. C'est trop beau. Et moi je suis détruite à l'intérieur. Regardez l'amour qui vient en elle. Et toutes les constellations qui réapparaissent. C'est tellement beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Et attention. Bim. Et attention. T'es mal à classe. T'es mal à classe. T'es mal à classe. Je meurs. Je meurs en vrai. Regardez le pinceau comme il est badass maintenant. Par contre est-ce que je vais me mettre en pause ? Merci. Oh là là. C'est tellement... Tellement d'émotions. Sa structure mécanique ressemble aux engrenages des horloges que les voyageurs occidentaux ont ramené dans leur bateau. Les savants pensèrent que Yami était à l'origine des machines. La déesse foudroya le monstre qui cracha de douleur une graine. L'exposé, la bête s'empressa de réintégrer l'objet en son sein. Mais avant... Mais pardon. La déesse avait déjà vu la scène. Remise à sa place, Yami protégea la graine d'une coque de glace. C'est tellement beau. Je ne veux pas finir le jeu. Là c'est Hama à son full pouvoir et tout et tout. Oups, si je marche dans le feu, ça ne le fait pas. Ouais non, ça marche pas. Mais non, on marche pas dans le feu. Ah, j'ai raté. Ow. Mais non, pas dans le sens là, putain. On va pas le vestir à la fin. On va pas le vestir à la fin. Ah bah c'est marqué, hein. Stop spamming words, phrase. Et encore, moi j'ai mis un certain nombre de symboles autorisés mais... Et voilà, c'est fini ! Mais regardez qui voilà ! Il était pas mort ! Le shiwaka ! Fantastique, Amaterasu. Ce fut un long voyage, n'est-ce pas ma chérie ? Mais notre dernier ennemi, Yami, qui a apporté les ténèbres sur le monde des mortels, a été anéanti pour l'éternité. Je dois bien avouer que ton petit ami bondissant a été formidable. Tu n'aurais pas pu réussir sans lui. Regardez mes câlins ! Regardez comme elle est contente ! La chatouille ! Arrête, assise ! Tu vas me mettre de la baffe partout ! Eh bien, Amaterasu, il est temps de commencer notre vrai voyage. Rendre le monde heureux n'est jamais facile. Tu dois retourner à la plaine céleste et y remettre un peu d'ordre. Alors seulement tu pourras établir un nouvel âge de paix pour les hommes. Notre aventure est loin d'être finie, ma chérie. Moi, quand j'étais à ce moment-là du jeu, j'étais là. Ça veut dire qu'on peut encore jouer, hein ? C'est pas fini, hein ? C'est pas fini, faites-nous encore le coup du c'est pas fini, s'il vous plaît. En fait, c'est fini. Et maintenant, en avant toute ! Premier arrêt, la plaine céleste. C'est pas fini, hein ? Il reste encore des trucs à faire, hein ? Mais non, là, ce coup-ci, c'est vraiment fini. J'étais trop triste. On n'a jamais eu la plaine céleste. Fakuya ! La route vers les cieux, hein ? Ça a l'air amusant. Tu te souviens de ce que je t'ai dit la première fois, Hama ? Une fois que j'ai décidé de m'accrocher, rien ne peut m'arrêter. Je vais te rejoindre, boule de poil. T'as aucune chance de m'empêcher. Je vais m'arrêter partout, et t'insuffler la foi et le bonheur des gens. Tu vas avoir tant de fidèles que tu ne sauras pas quoi en faire. Tu vas voir. En attendant, prends soin de toi, boule de poil. C'est tellement beau ! Et regardez, il ramène un arbre pour protéger la plaine céleste. Et bah non, Okami, ça ne devrait jamais se finir. Ah bah oui, ça c'est sûr que ça ne se finit jamais dans le cœur de ceux qui aiment le jeu. Mais le jeu, il a une faim quand même, c'est nul. Pourquoi on n'a jamais eu ça ? Moi, je vais aller là, moi. C'est fini. On a tout fini. Ça pique toujours autant, la fin c'est... Mais après toutes ces années, il n'y a rien à faire, ça me fait toujours pleurer. C'est terrible. Par contre, je me tais pendant la chanson, alors à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon je passe un peu vite parce qu'en fait il y a genre 130 illustrations, d'ailleurs je vais en fait faire une deuxième partie, ce sera les bonus sur la VOD parce que ça fait déjà une très longue partie pour la fin du jeu, donc suite des bonus à la prochaine partie.